Il y a quelques jours à la suite de l'allocution du président Emmanuel Macron, j'évoquais les questions qui se posent aujourd'hui à tous les responsables des collectivités locales et notamment cette question des masques qui a été évoquée comme un des éléments en vue d'un déconfinement le 11 mai prochain. Je voulais revenir vers vous avec quelques nouvelles sur ce sujet puisque depuis le début de la crise, ma première préoccupation était de fournir suffisamment de masques à celles et ceux qui étaient dans la chaîne soignante et c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous avions nous-mêmes un stock de masques ou lorsque nous avions connaissance de la disponibilité de masques, nous avons tout fait pour que ce soit les soignants, que ce soit au niveau de la médecine de ville ou évidemment dans les établissements de santé, que nous avons donné la priorité. Maintenant s'ouvre devant nous une nouvelle période. Cette période qui permettra, je l'espère, de reprendre au moins une part d'activité comme nous le connaissions et sortir de ce déconfinement progressivement. C'est pour cela que notre priorité dans l'action municipale est devenue fournir suffisamment de masques à nos collaborateurs, à toutes celles et tous ceux qui font tourner les services publics et qui l'ont fait pendant des semaines de confinement et progressivement de pouvoir doter toujours plus de nos collaborateurs pour ouvrir de plus en plus ces services publics. Et puis la question de doter chacune et chacun d'entre vous, tous les habitants de notre ville, de notre territoire en masques comme ça a été promis. Alors nous avons travaillé avec les collègues maires et nous avons une solution à proposer, c'est en lien avec le conseil départemental du Barin d'ailleurs qui a pris l'initiative et toutes les communautés de communes, communautés d'agglomérations en ce qui nous concerne et l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons convenu d'une démarche cohérente, commune, globale, passer une commande globale également à celles et ceux qui pouvaient fournir des masques. Et nous sommes ainsi en mesure d'assurer la fourniture d'au moins un masque par personne pour le 11 mai et puis dans les semaines qui suivront, avant la fin du mois de mai en tout cas, un deuxième masque par personne. Ayant dit cela, cela s'ajoute à tous les élans de générosité des réseaux qui se sont mis en place pour fabriquer de manière artisanale peut-être, mais de manière tout à fait organisée, des masques en complément. Et je voudrais saluer l'initiative qui a été mené à Agnaud, dans la salle des corporations, que nous avons mis à disposition de bénévoles, de femmes et d'hommes peut-être, mais en tout cas de bénévoles qui ont souhaité confectionner des masques. Et nous allons les accompagner avec notamment Mireille Hilat, notre adjointe aux Solidarités, pour que cet élan de fabrication de masques, qu'ils soient à la salle des corporations ou également à domicile, puisqu'un certain nombre de personnes se sont manifestées en disant « moi je suis prêt à en fabriquer des masques ». Et bien tous ces éléments de générosité sont évidemment à saluer, à encourager. Voilà, je voulais vous donner cette information et puis vous dire à très bientôt pour d'autres informations, peut-être relayer aussi vos interrogations. Très bonne journée à toutes et à tous.